Musique de générique Musique de générique Je poste mes parties de jeu de rôle Principalement de l'appel de Cthulhu Mais pas uniquement Guillaume Vendée Alors moi c'est Je m'occupe effectivement de deux podcasts aussi De mon côté, Nip Life Qui comme son nom ne l'indique pas Est un podcast sur le développement personnel La productivité Et la tech appliquée sur ces deux sujets Donc plus sous l'angle life hacking Pour ceux qui connaissent un petit peu Life hacking Comme du hacking Informatique Comme du hacking informatique Sur le quotidien Le nom n'est pas très descriptif C'est pas très pratique à présenter Il faut écouter pour s'en rendre compte Et puis je m'occupe aussi de Tech Café Qui est un podcast beaucoup plus accessible Pour le commun des commortels Pour comprendre C'est sur la tech en fait Voilà Romaric Briand Qui n'était pas là Lors de cette petite partie Où on a introduit Nico au jeu de rôle Mais je te laisse le présenter Tout à fait J'ai raté ma première partie De jeu de rôle de ma vie C'est la première partie De jeu de rôle que je rate J'en ai jamais raté une seule Jusque là Je suis un peu déçu Donc moi je suis animateur Du podcast de la cellule Créateur d'un jeu Qui s'appelle Sens Exalogie Je suis aussi créateur De jeux de société Du Val notamment Voilà Je participe A de nombreux débats Sur le jeu de rôle Et je viens de faire paraître Récemment un livre Qui s'appelle Le Maestrom Qui est un recueil De tous mes articles théoriques Voilà La classe Et Nico Tup Donc Membre de Podcast Science Podcast de Vulgarisation scientifique Tout nouveau venu Au jeu de rôle Je te laisse te présenter T'as quasiment tout dit Donc voilà Nico Tup Dictateur de Podcast Science Nous on a un nom Qui dit tout On fait de la science Et voilà Et donc c'était Ma première expérience De jeu de rôle On aura l'occasion D'en reparler Parce que c'était Officiellement Première expérience De jeu de rôle Mais j'ai beaucoup Pratiqué du jeu de plateau Ou d'autres trucs Qui sont plus ou moins Proches du jeu de rôle Donc ça sera peut-être Amusant de voir En quoi Cette expérience là Était différente Ou pas Ou pas Tout à fait Quant à moi Je m'appelle David On me connait Sous le pseudo De Xil Rian Et j'ai fait pas mal De podcasts Mais je me suis un peu Retiré J'ai abandonné Le monde du podcast audio Pour faire Essentiellement De la vidéo Sur internet Récemment Ça s'appelle Xilcast Ça se trouve Sur Youtube Et ça parle aussi Disons De vulgarisation scientifique Ou de scientifique De biographie de scientifique Un petit peu étonnant Et même Un petit peu de religion Parfois Enfin bon C'est assez diverse Voilà Sur ce Je pense qu'on va pouvoir Attaquer Avec ce débat Et commencer par Une première question Assez simple Qui va tourner autour De votre première expérience Du jeu de rôle Alors Le jeu de rôle C'est apparu Dans les années 70 Quasiment comme un produit Dérivé des wargames De l'époque Le jeu de rôle Sous sa forme ludique Et donc à peu près Aussi récent Que le jeu vidéo En 40 ans Il y a eu Largement l'occasion Il y a eu Largement l'occasion D'évoluer De se transformer Des sous-catégories Sont arrivées Telles que Le jeu de rôle Grandeur Nature Et les jeux de rôle Ont aussi influencé D'autres médias Comme les jeux vidéo Dans leur mécanisme Et dans leur univers Plus récemment Internet a permis Une multiplication Des jeux originaux Mais ne touchant Que des publics de niche Les points d'entrée Vers le jeu de rôle Étant vraiment nombreux J'aimerais savoir Quel a été votre point d'entrée Et dans quelle mesure Votre première expérience A été différente Ou pas De l'image Que vous en aviez Et y a-t-il Un volontaire Pour attaquer Ou alors Je désigne quelqu'un De manière autoritaire Moi je veux bien attaquer Parce que je crois Qu'il va y avoir Des aspects un peu Générationnels Parce qu'en fait Il y a eu Des manières différentes D'aborder les jeux de rôle De découvrir les jeux de rôle Mais je pense que Il y a aussi des générations Qui ont découvert Le jeu de rôle De la même façon Donc on verra Parce que j'ignore vos âges En général Donc on verra pour les autres Mais ma génération Donc moi j'ai 38 ans maintenant On a tous Massivement Découvert le jeu de rôle A travers les livres Nous ont fait découvrir Les jeux de rôle En solo Et puis après Ils ont publié Donc L'œil noir Qui était un jeu En fait c'était un Clone de Donjons et Dragons Non officiel allemand Qui est d'ailleurs Toujours très populaire En Allemagne Et c'est le premier jeu de rôle Que j'ai acheté Et que j'ai lu Et puis bon voilà J'ai été voir mes copains Je leur ai dit Oh j'ai lu un truc Que j'ai absolument pas compris Est-ce que ça vous dirait Qu'on joue Et voilà C'est comme ça Que j'ai débuté Je pense que Je devais être en première secondaire Donc je devais avoir 12 ans A l'époque Mais donc je pense vraiment Que toute ma génération En tout cas Par exemple Dans mes joueurs Il y a beaucoup de gens Qui ont le même âge que moi Dans mes joueurs physiques Mes copains qui viennent jouer Et ils ont tous découvert Le jeu de rôle A travers cette voie là Alors je confirme Tous les trucs Que j'anime sur la cellule Tous les gens Que j'interview De ta génération Répondent tous Quasiment la même chose Sauf qu'ils rajoutent La petite boîte rouge De Donjons et Dragons Oui j'ai aussi acheté La boîte rouge De Donjons et Dragons Effectivement D'accord ok Très bien Donc Romero Deux mots juste Moi j'ai fait du livre Donc vous êtes l'euro Incroyable Et aussi amusant Que ça puisse paraître Ça reprend un peu de vigueur Tout doucement Aux Etats-Unis Entre autres Sur les livres électroniques Parce que ça s'y prête Tout à fait en livres électroniques Vu qu'il n'y a plus A tourner 50 fois les pages Pour tomber sur le bon numéro Mais on peut juste cliquer Sur la solution qu'on choisit On peut même parler De la réédition Assez récente Des livres dont vous êtes le héros Là récemment Il y a eu Une vague de réédition Je ne sais pas exactement Quel éditeur le fait J'ai oublié Je n'ai pas fait de recherche Et puis moi je ne suis pas Grand fan des livres Dont vous êtes le héros Mais je sais qu'à l'heure actuelle Il y a encore des rééditions Des loups solitaires Notamment Qui sont en train D'être effectués Donc c'est encore d'actualité Il y a même un podcast Qui est consacré Qu'on pourrait mentionner Au passage Vu que Si tu arrives à prononcer La chronine David Si tu arrives à prononcer La chronine Non je vais te laisser Je vais te laisser Je ne suis pas honnête LPHD Non c'est le podcast Dont vous êtes le héros Dont vous êtes le héros PDLHD Je n'y arriverai jamais Mais je ne suis pas Je ne suis pas dans ce podcast Il faut attendre Qu'il vienne nous rejoindre Pour le début Moi je fais une recherche Google généralement Sur le podcast Dont vous êtes le héros Ou le livre dont vous êtes Le héros podcast C'est comme ça Que je l'ai retrouvé Après Pour l'un de tes podcasts Peut-être Contable Même si on a un petit peu Lancé le débat Face au tour Donc Romarek Elle commence à intervenir Je te laisse te lancer Sur ta première approche Du jeu de rôle En quoi est-ce que ça Différait de tes attentes Ou pas Je ne sais pas Si ça vient de chez moi Mais tu viens de perdre En qualité sonore Il y a eu une grosse grosse baisse de tension Ah ouais d'accord Bon David Tu perds de tension Tension Fais gaffe Je suis désolé As-tu compris Ou veux-tu que je le Oui absolument On continue dans ce cas-là Non non Je suis d'accord Je sais pas Mon enregistrement sera bon Donc potentiellement Je pense que j'essaie D'utiliser mon enregistrement Et celui de Guillaume Et je récupérerai mon son J'ai une piste Rien que pour moi De mon côté D'accord Ok ok Moi je suis pas habitué À ces podcasts Via Skype Et tous ces procédés Donc du coup C'est pour ça Je posais la question Naïvement Alors de mon côté Le jeu de rôle Le jeu de rôle De mon côté Je l'ai découvert Via Vampire La mascarade Et j'y ai joué Parce qu'on m'avait dit Que c'était un jeu Très très dangereux Parce que moi J'y ai joué Bien après La fameuse affaire Mireille Dumas Et en fait Ce qu'on sait peu C'est qu'en fait L'affaire Mireille Dumas Qui est une sombre Histoire De médias généralistes Qui s'emparent du jeu de rôle Pour en faire un danger Pour les jeunes Alors que c'est absolument Pas le cas Ce qu'on sait assez peu C'est que l'affaire Mireille Dumas Et bien ça aussi Fait connaître En fait le jeu de rôle A certaines personnes Comme à moi par exemple Avant je n'en avais jamais Entendu parler C'est l'effet Barbara Streisand Ouais voilà Il y a un petit effet Comme ça Absolument Comme le jeu On me l'avait présenté Comme étant dangereux Je me suis dit C'est à dire Que ça doit être Un jeu intéressant Parce que tous les jeux Que les médias généralistes Présentent comme dangereux En règle générale Ce sont des jeux En fait intéressants Donc du coup Je me suis précipité Immédiatement Dans cette activité Et en fait Quand j'ai commencé Vampire J'ai tout de suite compris Que le jeu de rôle Était le média de ma vie Que ces gens Qui en faisaient Allait être mes amis Et les moments uniques Les instants magiques Qu'on a vécu A ce moment là M'ont vraiment convaincu Que c'était formidable Extraordinaire Et bouleversant C'est ce que j'attendais Donc voilà Pas mal Guillaume du coup Ouais Moi c'est super rigolo De vous entendre déjà Témoigner avant moi Parce qu'en fait J'ai fait aussi Des livres dont vous êtes le héros Mais j'avais pas pensé A ces bouquins En préparant un peu La réponse A cette première question De découverte Du coup Je reconnais moi aussi Que j'ai fait des livres Dont vous êtes le héros En fait Mon vrai point d'entrée De jeu de rôle Ça a été mon frangin J'avais un frère Qui Enfin j'ai un frère Qui a 6 ans De plus que moi Et qui en a fait Pas mal Du jeu de rôle Et du coup Le voyant en faire Je le retrouvais Autour d'une table Avec ses copains Et ça Ça m'attirait plutôt Du coup J'ai lancé Mes propres parties Par la suite Avec mes propres copains A moi Je l'ai découvert Notamment beaucoup Avec Warhammer On a dérivé Sur beaucoup D'autres jeux de rôle Qu'on a pu tester On a fait beaucoup De Shadowrun De Donjons et Dragons Et on a eu Une longue longue période D'ailleurs C'est comme ça Qu'on a arrêté Le jeu de rôle Parce qu'après Nos chemins Se sont séparés J'en ai pas refait Par la suite Mais beaucoup De mondes des ténèbres Donc tu citais Vampire, Romaric Mais j'ai aussi fait Beaucoup de loups-garous Je suis peut-être Un des 10 mètres de jeu A avoir fait Beaucoup de loups-garous En France Je sais pas Je connais pas Les stats exacts Mais je dois y pas En avoir des kilomètres Et je reconnais Depuis que j'ai terminé Mes études Et que je suis Dans la vie professionnelle J'en ai plus fait Et j'en ai fait Très occasionnellement Et c'était Ça faisait très longtemps Que j'en avais pas refait Depuis cette expérience Par Skype Ensemble l'autre soir Ah ouais Voilà C'est à peu près Tout pour moi De mon côté Je pourrais compléter Aussi par le fait Que c'est quelque chose Quand même Qui me manque vachement Et que l'expérience Par Skype Me confirme le fait Que ça me plaise énormément Et ça me manque Toujours beaucoup Donc il faudrait Que je me dimensionne Pour ça Ok Du coup quant à toi David Bah il nous manque Nico d'abord Oh pardon Excuse moi Nico Ouais alors moi Ma première expérience Officielle Pour les puristes Que vous êtes sans doute C'est ce qu'on a enregistré En direct Par contre J'ai fait pas mal de trucs Qui se rapprochent De près ou de loin De ce qu'on a fait Donc j'ai commencé Par des livres Dont vous êtes le héros Mais à peu près Sans doute La même période Enfin j'ai 30 ans Mais c'était Il y a un bon moment Où je lançais des dés Je notais au crime à papier Sur des livres Enfin des vrais livres Dont vous êtes le héros Et plus récemment Je joue pas mal A des jeux de plateau Où il y a des trucs Qui se rapprochent quand même Pas mal de ce qu'on a pu faire Avec bien sûr Des règles qui n'ont rien à voir On pourra sans doute En en discuter Mais je ne sais pas Si vous connaissez Un jeu de plateau Qui s'appelle Sherlock Holmes Oui si bien sûr Qui est très très narratif Enfin qui est assez récent Je parle du Sherlock Holmes Plus récent Qui est une réédition d'un vieux Qui est très très narratif Et qui pour moi Se rapproche assez De ce qu'on a pu faire En jeu de rôle Sauf qu'il n'y a pas de dés C'est peut-être un peu La grosse différence Et puis un peu du jeu vidéo Qui pareil des fois Ont des aspects tellement narratifs Pas forcément les jeux vidéo Qui sont officiellement jeux de rôle Si j'y ai peu joué Mais même des jeux vidéo Très narratifs Qui se rapprochent un peu De l'expérience J'ai pu voir là Mais voilà Donc un peu mon passif Alors juste Ouais Juste On est là On est là Présent au top Juste Nico Je t'entends dire Que c'est un jeu narratif Enfin ou en tout cas Que c'est un petit peu narratif Sherlock Holmes Moi je suis pas Tout à fait d'accord Avec ça Parce qu'il n'y a quand même Pas beaucoup de mécaniques Dans le jeu Qui encouragent les gens A la narration Je pense que les gens Le font naturellement Parce que L'univers est très développé L'enquête est Très intéressante Et oblige les joueurs Finalement à converser Entre eux Pour trouver des indices Mais malgré tout Alors pour moi Ce qui engage La narration C'est que t'as deux choses T'as d'abord le fait Qu'il y a beaucoup d'éléments Comme tu dis Que l'univers est assez développé Et matériellement aussi C'est à dire T'as un journal T'as un plan Tu peux aller rencontrer des gens Et le deuxième C'est que t'as un support Voilà t'as un support Et l'autre C'est que t'as une règle du jeu Qui fait qu'en gros Pour gagner entre guillemets Même si c'est pas Le gros intérêt du jeu Il faut faire moins Plus Il faut trouver la solution Plus vite que Sherlock Holmes Et donc en fait T'as tout intérêt A rendre le moins De gens possibles Pour résoudre ton enquête Et du coup C'est là où C'est ce que tu dis T'as tout intérêt A en discuter beaucoup A réfléchir A essayer de toi-même Mener ton plan Sans trop aller Vers la narration guidée Donc je suis d'accord Il faut résoudre la perte Ouais voilà C'est plus déterministe De toute façon C'est sûr qu'on va en discuter Mais la plus grosse différence Avec ce qu'on a pu avoir là C'est que C'est beaucoup plus directif Et de toute façon C'est un jeu qui est pré-écrit Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de surprise Mais Ça ne me paraît pas Très très loin On va pouvoir en rediscuter J'espère que vous m'entendez bien Parce que je ne vous entendais pas Super bien récemment Ce qui Vraisemblablement Veut dire que ma connexion Est en train de foirer Même chose pour moi J'entendais pas J'entendais pas bien les autres D'accord Alors du coup C'est peut-être leur connexion Ouais Ouais C'est pas des mots Ok Alors du coup De mon côté Je vais rapidement Je vais rapidement parler Je suis arrivé au jeu de rôle Un petit peu Comme vous Par Les jeux Les livres dont vous êtes le héros Je jouais à Magic Donc plein de personnes me disaient Ah tu fais du jeu de rôle Je faisais aussi Je faisais aussi Des jeux vidéo Le jeu de rôle Le terme jeu de rôle Venait aussi pour moi Du jeu vidéo A l'époque Et je suis arrivé au jeu de rôle D'abord en faisant un truc Où je faisais du jeu de rôle Sans savoir que Je faisais du jeu de rôle C'est-à-dire qu'on avait inventé Avec des potes Un truc qu'on appelait Le jeu Où il y avait un MJ Et grosso modo Ça différait du jeu de rôle Essentiellement Dans le fait Que c'était plus du Enfin on commandait Plutôt des armées Que juste une personne Il y avait tout un aspect Développement scientifique On faisait des recherches scientifiques C'était cyberpunk Et puis ça s'est transformé Avec le temps En une espèce de space opéra Et on appelait ça le jeu Alors il y en a eu Plusieurs itérations Des itérations fantastiques Des itérations cyberpunk Des itérations post-apo Et puis après On a commencé à faire Du vrai jeu de rôle A savoir Vampire la mascarade Comme pas mal de personnes Ici Et on s'est rendu compte Que c'était pas si différent Que de ce qu'on faisait avant Mais voilà Et on a pas mal kiffé Et on a joué A Vampire Pendant un bon bout de temps Mais tu me rappelles David Que moi aussi Je jouais à Magic Avant de jouer au jeu de rôle Exact Exact J'avais complètement oublié De dire ça dans la description Magic ça fait pas partie Des jeux de rôle Parce que moi aussi J'ai beaucoup joué à Magic Mais ça n'a rien d'un jeu de rôle Non Non mais non Ça n'a rien à voir C'est juste que les gens Enfin la perception Du public Associer Magic Au jeu de rôle Pour des questions Qui étaient plus Qui attrayaient plus À l'univers J'imagine Un petit point là dessus Quand même Parce que moi justement Je développe un jeu Qui s'appelle Le Val Et qui est un jeu En rapport avec ça Tu disais tout à l'heure Nico Que Sherlock Holmes Présentait des supports Qui encourageaient Les gens à la narration Il me semble Au service d'un grand maître Au service d'un grand maître des elfes Etc Donc il y a quand même Là aussi Un support Un terreau Fertile Pour l'émergence De jeux de rôle A mon avis Alors après Ça dépend des gens Moi j'ai jamais eu Cette façon là De fonctionner J'avais une approche Très mécanique De Magic Et je me prenais pas Pour un maître des elfes Ou un maître des rats Et compagnie Ou à essayer D'avoir un jeu cohérent narrativement J'avais vraiment Une approche mécanique A me dire C'est des cartes Et je veux optimiser mon jeu Mon tri Etc Ouais je rejoins Nico Je suis d'accord Avec ce que tu dis Sur l'univers Mais pour moi Magic a un côté Extrêmement mécanique Qui fait que tu pourrais Le prendre comme un jeu abstrait Même si c'est cool Qu'il y ait des images Et qu'il y ait des descriptions Je rejoins Nico J'irais dire J'irais même dire Que cette cohérence Entre des modes de jeu Et un environnement graphique Effectivement Les morts vivants Noirs Etc Les mecs qui sont dans la forêt En vert Etc Ce serait plus des conséquences Qui seraient directement liées Des mécaniques de jeu Mais je mets au défi N'importe qui Qui a joué à Magic De donner un petit peu Comment dire Le background Et raconter l'histoire De l'univers de Magic Je pense que Très objectivement Personne ne le connait Et personne ne sera capable Ou même Je pense que c'est essentiellement Une question générationnelle Moi j'ai rencontré des gens Qui ont Donc Bon j'ai 30 ans aussi J'ai rencontré des gens Qui sont beaucoup plus jeunes Et qui étaient à fond Dans l'histoire de Magic Dans Gérard Dont Pour nous Ça avait l'air assez ridicule On savait juste qu'il y avait Un mec qui s'appelait Gérard Et qui avait Un bateau volant J'ai découvert des gens Qui achetaient Les livres Les livres Magic Et tout Et tout Qui sont un peu plus jeunes Que nous Mais qui étaient à fond Là-dedans Il faut savoir qu'il y a même Un mémoire Il faut savoir qu'il y a même Un mémoire Qui a été fait sur le sujet C'est à dire qu'il y a un mémoire Qui s'appelle je crois 13 ans de multivers Et qui recense absolument Toute l'histoire de Magic Depuis le début De la création du jeu Après pour recentrer Un petit peu le débat Avant peut-être de passer A la seconde question Il y a un point Auquel vous n'avez pas Énormément répondu C'est l'aspect Est-ce que votre première expérience De jeu de rôle A différé Ou pas du tout De ce à quoi Vous vous attendiez Donc Oui Si je peux me permettre Oui Juste Un dernier point Sur Magic Puisqu'apparemment Je suis le vieux du groupe Moi j'ai vécu Le passage Où tout le monde Faisait des jeux de rôle Et puis Donc vers 15 ans J'étais dans un club De jeux de rôle Et alors Magic est arrivé C'était la première année Parce que vous savez Il y a eu une période Avant Magic Où Magic n'existait pas encore Avant Magic en France Je sais que ça vous choque Profondément Mais Il y avait l'électricité Ou pas ? C'était très marrant Parce que évidemment Mais attends Magic est arrivé en France Assez tardivement Moi je me disais Avant que ça arrivait Que au tout début Où ça arrivait en France C'était assez tard finalement Et donc Ce qui était vraiment marrant C'est que dans ce club De jeux de rôle Où j'étais Voilà le groupe De jeux de rôle Tout d'un coup Le planning se remplissait De tables Magic Et puis tous les Rôlistes se plaignaient Mais on n'est pas Un club de Magic Il faut arrêter de déconner Donc il y a eu Toute une zone de conflit Autour de l'omniprésence De Magic Quand Magic a vraiment explosé Parce qu'évidemment À un moment Magic ça a été le truc Et à un moment Dans ce club Tout le monde faisait du Magic Et plus de jeux de rôle Alors que c'était un club C'est un peu encore Pour les personnes Les plus anciennes Et encore moi Je n'étais pas Dans la toute première génération De Dungeons & Dragons Mais souvent Si on écoute Vraiment Des vieux de la vieille De Dungeons & Dragons Quand Gary Giegx A publié Dungeons & Dragons Et qu'ils ont reçu La première édition De Dungeons & Dragons Ils l'ont lue Et puis ils se sont dit C'est prodigieusement génial Mais je ne comprends pas Comment le jouer Parce que les règles N'étaient pas assez explicites Et on n'avait pas de référence Parce que finalement Il y a quand même Une forte composante De transmission C'est à dire Qu'il faut jouer Avec un maître d'heures de jeu Et c'est lui Qui finalement T'apprends à jouer Ou tu Mais je veux dire Quand tu as juste le livre A l'époque en tout cas Et moi j'ai vraiment eu ça Très fort Donc dans ma génération Quand on se chopait L'œil noir Ou la première boîte rouge De Dungeons & Dragons Donc c'était Dungeons & Dragons Première édition en français Et ben voilà Quand on est prêt à dos Et qu'on lit ça On se dit Comment on s'en pratique Comment on joue à ça Et c'était l'impression Et donc toutes mes premières parties Étaient complètement foireuses Parce qu'on ne savait pas Ce qu'on faisait Ça c'est clair Nico Tup Nico Tup Je pense que tu peux dire Que ta première partie Était foireuse C'était la première partie De la règle d'eux Merci J'ai pas joué mon rôle D'initiateur Condamné Désolé Jean-Michel Ce qui est intéressant C'est cette histoire De jeu de rôle Qui est difficile L'a appréhendé Sans base Moi étant donné Que justement La première fois Que j'ai découvert Le jeu de rôle Je l'ai appris J'ai été pris Entre les mains D'un meneur de jeu Qui savait y faire Et qui était déjà Compétent dans ce domaine Moi j'ai pas du tout Senti ça si tu veux Donc voilà Moi c'est assez marrant Parce que la première fois Que j'ai fait du vrai jeu de rôle Donc du vampire Ou de notre jeu Un peu inventé Finalement Dans les deux Cache et TMJ Et j'ai trouvé ça Beaucoup plus simple Dans les mécanismes Que Magic Justement Magic Auquel notre groupe A appris à jouer A partir du bouquin de règles Qui était Juste horrible A l'époque C'était vraiment Magic c'est affreusement dur T'as un nombre De cas particuliers Et compagnie Il faut lire les cartes Quand tu vois Par rapport à plein de jeux De cartes Qui se font aujourd'hui C'est aberrant Comme c'est dur Magic Pour le plaisir de jeu Que t'en retires Il y a plein de jeux Maintenant Qui sont plus faciles Et où tu retires Le même plaisir de jeu Je suis désolé Pour les puristes Et internet Qui a apporté La possibilité D'aller chercher Les vraies réponses Aux questions De règles Qui étaient Incompréhensibles A la base Bon par contre Quitte à vous titiller Sur qu'est-ce que c'est Que le jeu de rôle Je crois qu'aussi Une des expériences Que j'ai pas cité là Et qui pour moi Est pas très très loin De certains aspects Du jeu de rôle C'est que moi J'ai fait de l'impro Pendant 5 ans L'impro théâtral Ah putain Nico Tu grilles Attention T'es en train de griller Ma réponse A la deuxième question Ah merde Désolé En fait je suis totalement D'accord avec Nico Sur la définition Par exemple Que tu as donné David au départ Dans le podcast Je pense qu'on va Se rejoindre avec Nico Pour dire que Attention Le jeu de rôle Existe depuis AD&D Peut-être pas Peut-être qu'il existe Depuis la comédia Délarté Je ne sais pas C'était une question Que je voulais Il y avait dans sa forme Actuelle Dans la question de David J'ai dit ludique Mais je drôle ludique Mais oui Mais vous Enfin On va en parler plus tard Mais ça m'avait étonné Justement beaucoup Que Nico ne cite pas L'impro Comme Comme inspiration Ou quelque chose De proche Mais vas-y Maintenant Lance-toi Si tu veux C'est là où c'est marrant C'est que pour moi L'impro C'est pas du tout La même démarche Entre guillemets Mais c'est là où Je pense que J'ai pris un Préjugé sur le jeu de rôle Avant d'y jouer Qui était peut-être pas bon C'est que Je me suis dit Le but d'un jeu de rôle C'est de jouer Et le but de l'impro C'est de raconter une histoire Et c'est peut-être là Où je me suis trompé Sur le jeu de rôle Justement Quand tu dis Qu'est-ce qu'on a découvert Qui n'était pas comme Ce qu'on l'attendait Je pensais que le jeu de rôle Était plus proche du jeu Que de la narration Et en fait J'ai l'impression Que c'est un peu plus L'inverse En tout cas De l'expérience Que j'ai eue là Bon Je pense qu'il est temps Qu'on passe à la deuxième question Oui Alors Le jeu de rôle Comme forme de narration récente Les différentes formes de narration Ou manières de raconter une histoire Sont apparues parallèlement Au développement des techniques A une époque Où la production d'écrit Est un processus long Les récits oraux Où le théâtre dominait Puis l'imprimerie A permis la multiplication Des romans La radio à vue net Les fictions audio Les films n'existaient pas Avant l'invention des Frères Mille-Lumière Les séries n'existaient pas Avant la télévision Les jeux vidéo Ont suivi de près L'apparition de l'informatique Pourtant Le jeu de rôle Semble faire exception Dans son développement Semble pas vraiment Être lié A des contraintes techniques Pareil pour Les livres dont vous êtes Le héros d'ailleurs Apparu dans les années 40 Alors que Bon On aurait pu Enfin techniquement Ça aurait pu apparaître Bien avant Alors hasard Ou raison plus profonde J'aimerais Avoir vos avis Sur la question Et Alors Romaric Avait l'air très 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 Motivé Pour y répondre Je ne suis pas d'accord Alors déjà Je crois que c'est La plus longue Réponse que je vais faire Durant tout cet entretien Parce que Vraiment je ne suis pas Du tout d'accord Avec Avec L'intitulé de la question Voilà tout à fait Alors la question déjà Présuppose Une première erreur Sur ce qu'est le jeu de rôle A mon avis Parce que Il faut être très précis Le jeu de rôle Ce n'est pas une forme De narration Ce n'est pas une forme De narration Le jeu de rôle Ce n'est pas un outil Pour raconter des histoires En fait C'est un outil Pour créer des histoires Et c'est bien différent Une analogie Alors elle vaut ce qu'elle vaut On sait que l'analogie Peut faire des miracles Mais manger un repas Ce n'est pas Cuisiner le repas De la même manière Le jeu de rôle Propose de faire De la cuisine en fait Et la plupart des médias Qui proposent De vivre des histoires Proposent non pas De faire de la cuisine Mais de manger le repas Et ce n'est pas la même chose Par exemple La littérature Elle propose De dévorer des livres Le cinéma propose De regarder des films Le jeu vidéo Propose de choisir L'ordre dans lequel On dévore son repas Et dans lequel Il sera dégusté Mais en fait Le repas Il a déjà été cuisiné En amont Par des développeurs Le jeu de rôle Lui Il ne raconte pas D'histoire en lui-même Il propose à des joueurs De créer une histoire De créer un repas En suivant peut-être Des recettes En suivant peut-être Des lignes directrices Qui ont été faites Par un grand chef avant Qu'on appelle L'auteur du jeu Et voilà Ce n'est pas du tout La même chose Donc Et ça Moi je l'ai récemment montré Dans l'article Intitulé Le Maelstrom Je fais de la pub Pour mon bouquin En même temps Et je dis Le jeu de rôle Permet de créer Un maelstrom En fait Qui est Une réunion collective A l'éducation possible Pour le plaisir De créer Ce que j'appelle Le contenu fictionnel Maléa Pour ne pas nommer Une fiction Justement Ensemble Et c'est tout Alors Je continue Comme ça Je déroule Le tapis Ou vous avez déjà Des remarques A faire par rapport à ça Moi j'ai juste Peut-être une remarque C'est plus pour me faire L'avocat du diable Romaric Mais Les cas de création A 100% Tel que tu les décris Dans ma vision des choses En tout cas Ça reste limité Je veux dire Les scénarios Qu'on fait Moi j'ai beaucoup écrit Mes scénarios Mais je ne suis pas certain Que ce soit la majorité Des maîtres de jeu Je pense que la majorité Des maîtres de jeu S'appuient sur des trames Plus ou moins linéaires De scénarios Qui finalement Me font beaucoup Beaucoup penser A la manière Dont est construite Le jeu vidéo Je trouve que ton analogie Pour décrire Comment est construit Le jeu vidéo Est très intéressante Parce que tu expliques Toi-même Que beaucoup de choses Sont prévues Par les développeurs Et les joueurs Restent dans ce cadre Finalement Dans le cas du jeu de rôle Est-ce qu'il y a Alors oui il y en a Mais est-ce que c'est La majorité des cas Où les joueurs Et le maître du jeu Transgressent son scénario Je ne sais pas Guillaume C'est absolument génial Tu me permets de faire Alors excuse-moi Je crois qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui voulait intervenir Juste pour compléter Comme ça Ce que disait Guillaume En deux mots Et je rajouterai même Moi j'ai surtout L'expérience Donc de la dernière fois J'ai l'impression Que dans le jeu de rôle La dernière fois Ce n'était pas très propice A de la création d'histoire Par contre c'était assez propice A se balader dans l'histoire Et voire même A aller dans un endroit Qui n'était pas forcément prévu Par le maître du jeu Mais ce n'était pas propice A de la création d'histoire C'est juste fantastique Contredira Jean-Michel Non mais juste un peu nuancé Parce que je pense Qu'il faut quand même Il faut quand même se rendre compte Qu'il y a différents jeux On va y arriver Mais je veux dire Par exemple au niveau De l'utilisation de scénarios Par exemple Il faut savoir Par exemple Pour Donjons et Dragons Dans la culture Donjons et Dragonesque Il y a une culture De acheter des scénarios Ou lire des scénarios Faits par d'autres C'est pour les nuls Et un bon meneur de jeu De Donjons et Dragons Fait son propre donjon Lui même Et voilà quoi Par contre Dans L'Appel de Cthulhu C'est vrai qu'il y a un rapport Au scénario Qui est très différent Il y a des campagnes Qui sont extrêmement célèbres Etc La communauté des joueurs De L'Appel de Cthulhu Ont un rapport très différent Au scénario Ça c'est Première remarque Donc Tous les jeux de rôle Ne sont pas égaux Devant ce qu'on est en train De discuter Je ne mets pas De jugement de valeur Sur une Quelle serait la bonne chose Moi parmi ça Moi non plus Je contraste juste Deux communautés Qui sont très contrastées De ce côté là On le sait Parce qu'au niveau des ventes Par exemple L'Appel de Cthulhu Vend énormément de scénarios Et ça se vend bien Je veux dire Si on voit Tous les kickstarters De scénarios Qui maintenant Ils explosent en général Donjons et Dragons Ne vend pratiquement pas de scénarios Ça se vend pas bien Ils vendent des manuels Des suppléments Mais des scénarios Ça se vend pas Qui bien que ça Pour Donjons et Dragons Absolument Pardon Tu voulais ajouter Une remarque Excuse moi Oui Il y avait un autre élément Juste maintenant Je l'ai oublié Attends Une seconde Oui alors Évidemment Pour les gens Qui pratiquent moins Le jeu de rôle Dans les scénarios Il y a Deux scénarios Pour introduire Un peu de vocabulaire technique Il y a les scénarios Railroady En anglais Sur des rails En français Voilà Toboggan On appelle ça Des toboggan Et des bacs à sable Voilà Et à l'autre C'est les bacs à sable Un sandbox en anglais Et évidemment C'est deux approches Très différentes Moi je pratique les deux Dans l'appel de Cthulhu Il y a les deux C'est vrai que ça propose Une expérience très différente Aux joueurs C'est une approche bac à sable Ils ont un environnement Et puis ils font ce qu'ils veulent Dans l'environnement Et c'est eux Qui vont chercher Qui vont créer Plus l'histoire Le scénario Qu'on a fait La semaine dernière C'était évidemment Beaucoup Enfin toboggan Pour utiliser le vocabulaire De Romaric Ou sur des high Beaucoup plus dirigistes Évidemment Voilà C'était juste pour Mettre des nuances Là il va vraiment falloir Là je vais vous faire Très très mal En fait Parce que je pense que Je crois que vous En fait Vous confondez Le jeu de rôle Avec ce qu'on appelle Le dispositif classique Et donc Je vais poursuivre Un petit peu Alors d'abord Pourquoi est-ce que David Tu penses que Finalement Le jeu de rôle Est une forme de narration Et bien c'est parce que Je pense Je fais une supposition Sur toi D'accord Je fais un peu Ma madame Irma Ma madame soleil Je pense que Tu n'as fait finalement L'expérience Que du jeu de rôle Classique Avec un meneur de jeu Qui encadre L'histoire Que vont vivre Des joueurs Or ça Le jeu de rôle Classique Le maître de jeu Et les joueurs Ce n'est qu'une forme De jeu de rôle Parmi les autres Et ça c'est ce que Peu de gens en fait En réalité savent C'est qu'en fait Le dispositif classique N'est pas Contrairement à ce qu'on Pourrait croire Le seul dispositif Qui existe Et il est clair Que le dispositif Classique Mène à On va dire Plus facilement Mène à un meneur de jeu A devenir Le narrateur D'une histoire Qu'il a préparé en avance Et qu'on appelle Un scénario Alors On a des études Assez récentes De 2000 Entre 2000 Et 2006 Enfin On montrait Enfin plutôt 2006 D'ailleurs Avec notamment Un forum Qui s'appelle La Forge On montrait en fait Que ce type de dispositif A savoir Le dispositif classique Un meneur Et des joueurs Donc celui qui est mis en place Par Par exemple Vampire à la mascarade Est en fait Un dispositif Qui est dysfonctionnel Parce qu'il propose En fait A des joueurs D'être les héros D'une histoire Histoire qui elle-même Est en amont Préparée par un meneur de jeu Et si on réfléchit bien Ça veut dire que Les actions Des personnages Des joueurs Sont censées Être l'histoire Mais qu'en parallèle Il y a un meneur de jeu Qui a déjà prévu des actions Donc Pam Contradiction En fait On se retrouve Dans une situation Dans laquelle Les joueurs Sont à la fois Libres Et non libres Puisque Le meneur A en fait Contrôle de l'histoire Vous voyez Où je veux en venir Si on définit l'histoire Comme étant Ce que prépare le meneur En amont Ou en tout cas Comme une succession De scènes Ce qu'on appelle Un scénario Et si en même temps On dit que l'histoire Ce n'est rien d'autre Que les actions Des personnages Héros De cette histoire Alors On a une sorte De paradoxe Un espèce de clash Qu'on appelle Le truc impossible Avant le petit déj J'invite les auditeurs A se renseigner Le petit déj Qui est le paradoxe Du jeu de rôle Dit classique Et donc Une remarque Sur ton paradoxe Du jeu de rôle classique Concrètement Le jeu vidéo Comme il est construit Aujourd'hui Il remplace Le maître de jeu Par un ordinateur Et Pour la plupart des jeux Et donc Tu as L'ordinateur Qui fait dérouler Comme tu dis L'histoire Et fait que le joueur Peut aller sur un Plusieurs rails Ou comme c'est un ordinateur Il peut y avoir Un miguet de rails Et il peut y avoir Une impression De construction Sauf que Depuis On a Expérimenté Des choses Qui étaient Beaucoup plus libres Et où en fait Tu avais un maître du jeu Alors je donne Des équivalents Jeux de rôle Jeux de Jeux vidéo Parce que j'ai pas D'équivalent Jeux de rôle Mais je suis sûr Que ça existe Où tu as Un maître du jeu Qui est juste là Pour faire avancer Selon un framework Mais qui n'est pas Directeur de l'histoire Un jeu vidéo récent Qui a un peu mis ça Où des gens Pouvaient se raconter Des histoires Sans que ce soit le jeu Qui les ait prédécidés C'est Minecraft Tout à fait Et ça me paraît Complètement pas rentrer En contradiction Avec ton truc Où il y a quand même Un maître du jeu Qui est là Pour contrôler Que le framework Est respecté En fait Le truc de Minecraft C'est que Minecraft Propose un support Pour faire du jeu de rôle Mais les gens Qui font du Minecraft Enfin par exemple Le meneur de jeu Qui va choisir De faire un donjon En Minecraft Et d'y faire jouer Ses joueurs A l'intérieur Du donjon Va être Enfin on va avoir Ici affaire A un véritable jeu de rôle Puisque le contenu Fictionnel Que les joueurs se racontent Va avoir une influence Sur les actes Que les personnages Vont faire A l'intérieur De ce donjon Donc là On est dans une authentique Partie de jeu de rôle Qui utilise un autre support Que les papiers Et les crayons C'est juste qu'on utilise Un ordinateur Pour faire du jeu de rôle Mais je vois pas Dans quoi C'est juste On utilise le dispositif classique Avec un autre support Comme on utiliserait Le dispositif classique A travers Skype Plutôt que de le faire A travers Autour d'une table Ou à travers L'air Enfin Les ondes Qui passent dans l'air Enfin tu vois Ce que je veux dire Ou pas Pour moi C'est Ouais un peu Alors Une chose Juste une petite remarque Méta Sur le débat C'est que Je pense qu'on s'énerve A une très fort De la question Oui Exactement Enfin T'avais l'idée D'un débat cadré Alors Oui Tout à fait Alors Je vais peut-être Recadrer un tout petit peu Alors je trouve Enfin Votre discussion Est très intéressante C'était pas tout à fait Ma question Justement David En fait Ouais Vas-y Justement Je voulais y répondre C'est juste que Pour moi C'était important De préciser Dans quelles conditions Je répondais à ta question Parce que moi du coup La réponse à mes questions C'est sur le fait Que le jeu de rôle Soit récent Ma réponse est non Le jeu de rôle En fait Existe depuis Encore une fois La comédia des l'artés Et le théâtre d'improvisation Voilà Et donc du coup A partir de là Je pense que L'idée du jeu de rôle N'émerge pas du tout Dans les années 70 Qu'elle émerge en fait Bien avant Mais c'est juste que Gary Gygax a inventé Donjons et Dragons Et que là On s'est mis à appeler A ce type d'activité C'est à dire Du théâtre d'improvisation Encadré avec Avec certaines règles particulières On s'est mis à l'appeler Du jeu de rôle Et à le vendre Dans des boîtes rouges Mais en fait L'activité existait bien avant Et pour répondre Je finis Là c'est vraiment fini Dernier point Pourquoi est-ce que Le jeu de rôle Émerge plus Dans les années 70 Tout simplement Parce qu'en fait Les gens Et ça c'est pas moi Qui le dit C'est quelqu'un Qui s'appelle Olivier Caillera Qui a travaillé Sur ces questions Notamment dans un livre Qui s'appelle Les forges de la fiction Qui explique En gros Enfin Autour des années 70 Les gens avaient Des médias C'est à dire La radio La télé Le cinéma Qui leur permettait D'avoir une assise Culturelle commune Et qui leur permettait Donc De pouvoir Partager cette culture En commun Avant que Chacun s'entende Sur la définition du vaisseau Et avant que chacun ait vu un vaisseau spatial Dans Star Wars Personne ne pouvait Faire du jeu de rôle Sur ces vaisseaux spatiaux Parce qu'on n'avait pas Les mots pour les dire On n'avait pas La représentation commune Culturelle Suffisante Pour pouvoir jouer Avec ces mots là Donc voilà Pour ma réponse Et là j'arrête C'est promis Ok Bon Je vais donc Continuer J'aurais peut-être Quelques petites réactions Mais je les ferai Je les ferai à la fin Je Donc finalement Seul Romaric Pour le moment a répondu Bon la prochaine fois Je check vraiment Les deux minutes Parce que là T'as fait une fin T'as fait une première réponse A la question Qui était en dessous Des deux minutes Et il y en avait Trois autres Qui arrivaient derrière Juste pour info C'est la seule question Qui est vraiment longue Et bien développée pour moi Sinon les autres J'y répondrais De façon L'éviter Je vous laisserai la parole Il n'y a pas de soucis Qui est volontaire Pour continuer Le tour de table Allez Guillaume Alors écoute Moi j'ai vraiment du mal En fait A répondre A cette question D'une part Parce que j'ai peut-être Pas une vision Suffisamment affinée De l'histoire De la narration Etc Je suis en tout cas Super intéressé Par la réponse De Romarie Qui met en avant Le besoin D'avoir un repère culturel Sur un certain nombre D'idées Pour pouvoir Permettre De faire émerger Ce type de médias Si j'ose dire J'avoue Que j'ai pas De bonnes réponses J'ai même pas De réponses Complètement affinées Sur le sujet J'ai juste l'impression Que peut-être Que technologiquement parlant C'était possible De produire suffisamment De livres à grande échelle Avec des cours Relativement accessibles Pour tous se mettre À niveau Sur quelque chose D'aussi complexe Qu'est par exemple Les règles de Dangerous Dragon Voilà J'ai pas vraiment De bonnes réponses Et je suis sûr Qu'il y aura des meilleures réponses De la part des autres participants En tout cas Jean-Michel Oui Juste pour être clair Avec les auditeurs J'ai préparé Des réponses À l'avance Donc Je vais donner La réponse Que moi j'avais préparée Sans entendre Ce que les autres Avais à dire Sur le sujet Puisque évidemment Moi je vais être Un peu Je suppose Le défenseur Du jeu de rôle Traditionnel Parce que je ne pense pas Du tout Qu'il est dysfonctionnel Evidemment Mais Ceci dit Ma réponse de départ J'ai plein D'éléments communs Justement Avec Romaric Qui était Moi j'ai mis On a toujours raconté Des histoires Et pour moi Je pense que le jeu de rôle C'est du storytelling C'est de raconter des histoires Et donc Je veux dire Quand un homme Des cavernes S'est mis autour du feu A commencer à raconter une histoire Aux gens qui l'écoutaient Finalement C'était du proto-jeu de rôle Il n'y a pas de Pour moi C'est un peu comme ça Pour moi Je pense Que voilà Mais maintenant Quand on dit Comité des réalités Ça me parle Je veux dire Voilà Tout ça c'est des variations Finalement De la même activité Pour moi Bon voilà Après Gary Gigax A inventé une nouvelle variante De cette activité Qui est raconter des histoires Les uns aux autres Ou raconter collectivement Des histoires Voilà Donc je suis tout à fait d'accord Avec l'idée Que le jeu de rôle N'a pas fondamentalement Été inventé Dans les années Enfin par Gary Gigax Je veux dire Il a inventé une variante De l'activité finalement Je crois qu'on est tous d'accord Sur ce point là Et alors Aussi c'est marrant J'avais un point très similaire A ce que Romaric a évoqué Qui était Parce que ma conception Du jeu de rôle Ou qu'est-ce qui fait pour moi Que le jeu de rôle Est quelque chose de Culturellement très important Ou très intéressant C'est qu'on pour moi C'est qu'on s'approprie en fait Les productions culturelles Et donc souvent C'est vrai que Romaric l'évoqué On est des consommateurs passifs D'Hollywood De la littérature Etc Et pour moi Le jeu de rôle Finalement ce qui forme L'essence du jeu de rôle C'est que c'est une forme D'appropriation D'appropriation De ces produits De masse Qu'on nous fourgue Et je pense que finalement Voilà c'est une combinaison A un moment Au moment où Toutes ces Les jeux Les films Puis les jeux vidéo Etc Nous bombardent Sans arrêt De choses De produits à consommer Où on est relativement Passif devant Le jeu de rôle Finalement Pour moi Ne pouvait qu'émerger Comme une forme De réappropriation Et justement L'aspect C'est juste du papier D'aider C'est ça Parce que ça permet A tout le monde De se réapproprier Je voulais comparer ça A aux gens Qui font du modding De jeux vidéo Justement Par exemple Dans Skyrim Skyrim c'est un bel exemple De sandbox By the way Au fait Où on peut faire Ce qu'on veut Dans une sandbox Mais alors Il y a des gens Ils vont faire du modding Ils vont créer Leurs propres choses A l'intérieur du jeu Du moteur De Skyrim Mais évidemment Ça demande des compétences Des longues heures de travail Etc Finalement Le jeu de rôle C'est quelque chose Qui demande Au final Peu d'efforts Et ça nous permet De ne plus être passif On peut se réapproprier Par exemple Moi à travers L'appel de Cthulhu Pour le moment J'ai commencé A jouer à l'appel de Cthulhu Il y a peut-être Une dizaine d'années Avant je jouais A d'autres choses Mais bon Pour prendre un exemple Comme on a déjà parlé L'appel de Cthulhu Pour moi Ça me permet De r'approprier Le mythe de Cthulhu Un mythe Sur lequel des tas D'autres auteurs Ont travaillé Et puis On va se l'approprier On va le faire soi Et on va Lui redonner une vie Notre propre vision Attention au bip Moi je suis totalement Totalement d'accord Avec Jean-Michel Je peux rebondir Moi sur ce que dit Jean-Michel Tout à fait Surtout que c'est ton tour Du coup tu Que l'improvisation Justement Il n'y a pas de papier Il n'y a pas de dé Et des tables Il y en a éventuellement Dans une catégorie de table Mais il y a quand même Une grosse grosse différence Je veux bien que Philosophiquement On se dise Que l'improvisation Le théâtre Était un peu Du jeu de rôle Sous une autre forme Mais mine de rien Il y a quand même Une sacrée différence Dans l'improvisation Et dans le théâtre Il n'est jamais question De dé Sauf éventuellement Dans des catégories Mais en tout cas Il n'est jamais question De points De points au sens Compétence Etc Nico Sens Ambre Nobilis Ce sont des jeux de rôle Il n'y a pas de dé Je ne connais pas Tout le jeu de rôle Je sais bien Que j'ai des exemples Mais c'est tout Dans le tout C'est à dire Il n'y a pas ça Il n'y a pas non plus Il y a un côté de corps C'est à dire que Peut-être que je ne connais pas Non plus tous les jeux de rôle Mais il me semble Que les jeux de rôle Se font quasiment Exclusivement Autour d'une table Grandeur nature L'improvisation Ça se fait debout Physiquement Il y a des jeux de rôle Grandeur nature Mais c'est encore Encore autre chose Il n'y a pas de concept De scène Par exemple Il me semble Qu'il y a quand même Des règles Assez différentes Et pour finir Sur l'expérience D'improvisation Et de narration C'est là où je pense Qu'il y a un point Qui est extrêmement intéressant C'est que les méthodes Les méthodes Et les outils De l'improvisation Pour raconter des histoires N'ont rien à voir Avec ceux du jeu de rôle Ça ne veut pas dire Qu'il y en a un Qui est mieux Ou l'autre Mais l'improvisation Et le théâtre Va avoir tendance A se mettre des contraintes Pour raconter une histoire Le jeu de rôle Va aussi se mettre Des contraintes Mais qui ne sont pas Vraiment de la même forme J'ai trouvé C'est un peu L'impression que j'en avais Là par contre Je pense qu'il y a Une apparition Qui est faite Nico Là il faut que tu donnes Des exemples Du type de contraintes Qu'il y a Dans l'improvisation Et du type de contraintes Qu'il y a Dans le jeu de rôle Pour les auditeurs Je suis a priori D'accord avec toi Mais le balancer Comme ça C'est un peu trop C'est trop facile Non non Je suis d'accord T'as raison J'y ai pensé En le disant Que c'était un peu facile En fait je pense Qu'il y a des contraintes En commun C'est surtout ça Sur quoi il faudrait commencer Parce que si on est en train Si on se met à se battre Sur le fait qu'il n'y a Aucune contrainte en commun On ne gagnera pas Parce qu'il y a Des contraintes en commun Toutes les contraintes Qui sont de dire Tu es tel personnage Ça c'est des contraintes Qui existent aussi bien En improvisation Qu'en jeu de rôle Alors des fois On peut se construire Son personnage Mais ça existe des deux côtés La contrainte de lieu Peut exister des deux côtés En improvisation Et puis il y a des contraintes Tout ce qui est contraintes physiques Elles n'existeront pas Dans le jeu de rôle Parce qu'elles n'ont pas Vraiment de sens On pourra te dire Tu es bossu Mais ça n'aura pas Un impact énorme Sur le jeu de rôle Quand on va te dire Tu es bossu Et tu as du mal à marcher En improvisation Ça va complètement changer Ta façon d'être Il y a des contraintes De en improvisation Il y a une catégorie évidente Où il y a une différence Tu ne peux pas parler Et alors en jeu de rôle Ça peut exister Mais de toute façon Tu vas parler Pour dire ce que tu fais Donc déjà Ça fait des différences Enfin tout ça pour dire Que je pense qu'il y a Une approche différente Et que c'est intéressant Tu es en train de dire C'est quelque chose Différent qui est arrivé Quand même Et qui propose Une manière de faire différente L'improvisation Telle que Nico l'entend C'est-à-dire Je ne sais pas exactement Comment on appelle ça Le théâtre d'improvisation Il faut préciser Donc il y a Les improvisateurs Enfin les acteurs Doivent Jouer donc Selon des contraintes Les contraintes dont tu parles Qui leur sont fixées Par un organisateur Alors en fait Je vais préciser ça C'est hyper important T'as raison Un peu comme dans le jeu de rôle Il y a Donjon et Drago Et Cthulhu Et puis d'autres Dans l'improvisation Il y a deux grandes familles Qui ne sont pas forcément disjointes Mais en tout cas Deux grandes familles Il y a les matchs d'improvisation Et il y a l'improvisation théâtrale Qu'on pourrait dire de cabaret Les matchs C'est vraiment deux équipes Qui se rencontrent Et ça c'est une contrainte aussi Je ne sais pas si ça existe En jeu de rôle Mais où L'intérêt des matchs d'improvisation C'est qu'en gros Ils créent des histoires Chacun ils ont leurs règles Des deux côtés Ils ont leurs équipes Qui se connaissent Et ils se rencontrent sur scène Pour raconter une histoire Après les matchs d'improvisation La particularité C'est que c'est un peu un sport Ça va très vite Il y a un arbitre Un pseudo arbitre Qui met des points Qui siffle etc Et donc le théâtre d'improvisation Plus cabaret Ça peut être des scènes plus longues Et en général Il n'y a pas de contraintes De temps claires C'est à dire Il y a quelqu'un qui arrête Quand ça devient chiant Et très souvent Il y a des catégories Qui viennent s'imposer Une ou deux catégories Pendant les improvisations Là où dans le match Ça peut être du tout Et n'importe quoi Plein de catégories Très minutés etc Mais c'est intéressant Parce qu'en fait T'es juste en train de dire Que là on a affaire A deux jeux de rôle Mais avec des contraintes différentes Moi je te suis à fond là-dessus Non C'est pas ce que tu veux dire Pour moi Si tu veux Pour moi le jeu de rôle C'est un peu une improvisation Mais de livre Et je pense que le côté livre Est pas à nier C'est à dire que L'improvisation On improvise L'improvisation théâtrale On improvise du théâtre On improvise Donc du coup Ce qui est de l'image Du cinéma etc Pour moi Dans l'improvisation Dans du jeu de rôle On fait de la création D'histoires littéraires Plus basées sur De la logique de livres Et de la façon De narrer des livres Que de la façon De narrer de l'image Et du cinéma Et du visuel Dans ce cas Tu nies au jeu de rôle Grandeur nature Son aspect jeu de rôle Et tu dis qu'il s'agit Du théâtre d'improvisation Alors honnêtement Le jeu de rôle Grandeur nature J'en ai jamais fait J'en sais rien Pour moi c'est un peu Un autre débat Parce que rien que le fait Que si c'est un peu grand Chacun va vivre son histoire Un peu différemment Donc c'est Enfin pour moi Je le mets même pas Proche du théâtre Ou du cinéma Donc je sais pas Faudrait que j'en fasse un Pour voir Mais du coup Ça me ferait vous poser Une question Pour essayer d'affiner Un peu l'idée Si j'essaie de faire un panel Je sais pas Vous avez sûrement vécu Comme moi Ces formations En entreprise D'ailleurs ou pas Mais il y a toujours C'est du jeu de rôle Voilà Alors justement Il présente ça Comme du jeu de rôle Ils font une présentation Magistrale Et derrière ils disent On va faire une séance De jeu de rôle Sous-entendu Pour impliquer les gens Mais c'est du jeu de rôle Ou pas ? Ce qui est intéressant C'est que ça existait Avant le jeu de rôle ludique Les jeux de rôle Alors Ce que j'ai connu Moi justement C'est des petits fenêtres D'improvisation Alors attention Alors Oula Attention Donc par rapport Aux formations professionnelles Ce n'est pas du jeu de rôle Dans la mesure Où Alors S'en est et s'en n'est pas C'est à dire que Ce n'est pas du jeu de rôle Ludique C'est du jeu de rôle Voilà Parce que Il y a C'est comme Si tu veux Pour bien comprendre Le jeu de rôle C'est un média Qui consiste A organiser Autour d'une table Ou dans un champ Ou quelque part Donc ça peut être aussi Dans une entreprise Il n'y a aucun problème C'est un média Qui consiste à organiser Ce que j'appelle Encore une fois Un maelstrom C'est à dire Un ensemble de gens Qui brainstorment Sur des situations possibles C'est à dire Qui réfléchissent A des situations possibles Donc le jeu de rôle D'entreprise C'est un jeu de rôle Mais attention La plupart du temps Ce jeu de rôle Vise La formation D'individus Donc Les contraintes Qui s'exercent Sur les gens Qui sont en train De brainstormer Et de réfléchir Aux situations possibles Dans le contexte De ce jeu Vise Vise à leur attribuer Des véritables qualités Professionnelles Alors que le jeu de rôle Au sens ludique Le contenu fictionnel Maléable qui est créé C'est à dire L'activité qu'on pratique N'a d'autre but Qu'elle même C'est un peu la différence Entre un marteau Qui est créé Pour taper sur des clous Ça c'est le jeu de rôle D'entreprise Et un marteau Qui est créé Pour être exposé Dans un musée Ça c'est le jeu de rôle Ludique C'est à dire que le marteau Qui est fait Pour être exposé Dans un musée N'a d'autre fin Que lui même Et de la même manière Les fictions Que les rôlistes Se racontent entre eux N'ont d'autre fin Qu'elle même Alors que dans une entreprise Le but de la fiction C'est de te faire Posséder des compétences Qui vont te servir ensuite Dans un grand jeu de rôle Qu'on appelle la réalité Donc il est plutôt Porteur de sens Tu vas faire une transition J'essaye Et tu as raison David J'avais juste un autre exemple Par rapport à ta question Et qui met pour moi Encore une différence C'est aussi la durée D'un jeu de rôle D'un jeu de rôle Par rapport à la durée D'une improvisation Justement théâtrale Et ça c'est Pour moi c'est intéressant Alors j'ai découvert Que des jeux de rôle Pouvaient être courts Sachant que court Dans un jeu de rôle Papier entre guillemets Ça veut dire une heure et demie Si j'ai bien compris Très long Dans une improvisation théâtrale Ça veut dire une heure et demie Et j'en connais très peu En général c'est 5-10 minutes A tout casser quoi Alors juste un truc Une émission à la télé Peut durer 20 minutes Ou durer 4 heures Il n'en reste pas moins Que le média qui est utilisé C'est la télévision Pour le jeu de rôle C'est la même chose Ouais Des émissions de télé De 4 heures Tu m'en citeras pas des tonnes Justement Quand tu différencies Radio et télé Les longueurs d'émissions N'ont rien à voir Les radios Elles font des émissions De 3 heures Elles font du 6 heures 9 heures le matin La télé T'as des émissions D'une heure Deux heures des fois Bon si on oublie Les émissions Qui passent à 23 heures le soir Parce que de toute façon Il y a d'avoir une série D'attentats Qui nous a poussé A voir des émissions Qui duraient plus de 8 heures Non mais ça Tu peux pas Non mais ça ça n'a rien à voir C'est de l'info en continu Tu ne peux pas me placer Pareil Non en fait C'est pas de la création Audiovisuelle Je veux juste te pousser A distinguer le média Des oeuvres qu'il produit C'est pas la même chose Tu vois Si moi je pense Justement Un livre Les livres Les livres sont longs Et lire un livre Quand tu le lis A haute voix Ça prendra toujours du temps Même les tout petits Tu prends le livre Comment il s'appelle Le bouquin tout petit Qui avait fonctionné Il n'y a pas très longtemps Je ne sais plus Tu prends des bouquins Qui font 30 pages Un bouquin d'Amélie Noton A lire quoi Ou non mais les bouquins On a pour deux heures Les lire à haute voix C'est des formats Qui sont longs En fait Et qui du coup Racontent C'est ça Bon je pense Que là de toute façon On est un petit peu Dans un débat Qui finalement Tourne autour Pas mal Des définitions C'est à dire Qu'on est Enfin Romaric Parle d'une catégorie Jeux de rôle Qui est beaucoup plus grande Et beaucoup plus inclusive Ni pas le fait Qu'il y ait des sous-catégories Et en même temps C'est vrai que tu insistes Sur les différences Qu'il y a entre Le jeu de rôle Assis autour d'une table Classique Et des trucs Comme le JDR Et l'improvisation Et je pense En effet Qu'il y a des différences Très très importantes Entre elles Mais sur La question De quelles catégories Sont pertinentes Et quelles catégories Sont pas pertinentes On peut tenir des heures Là dessus Donc je pense Qu'on va peut-être Passer à la question suivante Non ? Sauf si quelqu'un Je suis totalement d'accord Avec toi Donc question 3 Le jeu de rôle Porteur de sens Une question On ne peut plus classique Qui concerne le jeu En général La question du sens Du message Que cherchera Faire passer l'auteur Voir de l'aspect Pédagogique de la chose Une petite seconde Désolé Ok Je couperai Cette petite partie Oui Il est possible De faire de la pédagogie De faire passer Des idées Et des messages Via des jeux Les exemples sont nombreux Que ce soit du côté Des jeux ludo-éducatifs Des jeux drôles Pédagogiques D'ailleurs apparus avant Le JDR ludique Ou des serious games Pour ce qui est des jeux vidéo Mais alors que Germinal de Zola Est un roman à part entière Même s'il dénonce Les injustices Alors que Lord of War Est un divertissement Grand public Qui cherche en même temps A sensibiliser ce public Dans le domaine du jeu Ce sont des catégories À part entière Qui abritent des jeux Différents Proches du rapport Qu'entretiennent Films et documentaires L'aspect ludique Est moins évident Les jeux sont Difficilement rejoints Parfois on ne peut pas gagner Les jeux de Brenda Romero Sont une caricature De ce phénomène Elle produit généralement Ces jeux Qu'à un exemplaire Dont elle fait don A un musée Alors bien sûr On peut difficilement Imaginer commercialiser Un jeu de société Sur l'esclavage Ou la Shoah Mais du coup Est encore un jeu Pourtant de tels jeux A la fois populaires Et joués Pour leur aspect ludique Dotés d'une thématique En adéquation Avec leur gameplay Et porteurs de sens Existe je pense Entre autres A un jeu Que pourtant Je pense que nous détesterons Tous ici Qui est le Monopoly On a presque l'impression Qu'il a réussi Cette pirouette Justement Au prix de l'oubli Total de son sens initial Je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup De joueurs de Monopoly Qui sachent que le jeu Avait pour but De dénoncer Les dangers des Monopoles C'est aussi quelque chose Qui évolue Et il y a de plus en plus De jeux de rôle De jeux vidéo par exemple Qui arrivent à être Porteurs de sens Et ludiques En même temps Mais je voulais avoir Vos avis Sur cette dichotomie Ou pas Et en particulier Sur le jeu de rôle Et je sais Qu'il va y avoir Des gens qui vont avoir Plein de contre-exemples Je pense Si je peux me permettre De commencer peut-être Comme j'étais moins actif A la fin de la dernière question Oui effectivement C'était la question Qui m'a à la fois Donné le plus A la réfléchir En même temps Je n'étais pas très honnête Sur là où tu veux aller Avec la question Donc je suis curieux De voir ce que les autres Vont amener Mais je vais vous donner Mes notes Encore une fois Par exemple Au niveau Est-ce qu'on peut imaginer Un jeu qui parle de la Shoah C'est quelque chose Qui a été justement Très problématique Dans l'appel d'Octulu Jusqu'à très récemment Il n'y avait pas Pas de scénario Ou de supplément Qui se déroulait Pendant la seconde guerre mondiale Parce que c'est la difficulté D'aborder la seconde guerre mondiale Dans un jeu de rôle Pour le fun Comment est-ce qu'on présente La chose Etc Et puis récemment Il y a deux maisons d'édition Qui ont justement Achtung Cthulhu Et World War Cthulhu Qui ont sorti Deux approches Complètement Radicalement différentes Du même problème L'une pulpiste En faisant du Indiana Jones Avec des monstres de Cthulhu dedans Et l'autre en disant Ben voilà La guerre est horrible Mais on peut pas On peut pas justifier Hitler n'a pas fait Ce qu'il a fait A cause des créatures du mythe Simplement L'horreur est humaine Elle est pas du mythe Mais simplement Quand on est sur le champ de bataille Ben il se pourrait Qu'il y ait une créature du mythe Qui se balade par là aussi Mais bon voilà Donc on peut aborder ces choses Je pense que Ça c'était juste Ben voilà J'ai donné un premier contre-exemple À ce que tu disais Sinon Je pense que ça donne C'est pas mal Moi j'ai réfléchi tout de suite À des exemples En fait Alors je vais dire Voilà Pourquoi est-ce que par exemple Pour l'instant Je suis très fan de l'appel de Cthulhu Ben parce que ça présente Une vision du monde athée Matérialiste On sait que Lovecraft Est extrêmement Un matérialiste Mais vraiment extrême Où justement Le monde n'a pas de sens Les êtres humains Sont comme des fourmis Qui attendent d'être écrasés Par les créatures du mythe Dans l'indifférence la plus totale Évidemment Pour un athée comme moi Ça me parle Donc Et je pense que pour mes joueurs aussi Donc L'athéisme de l'univers Ou du setting Est un élément important Du setting Et pour terminer Mon intervention Je veux proposer Un contre-setting Qui était évidemment Donjons et Dragons Qui est extrêmement problématique D'un point de vue idéologique Et qui est que Évidemment On est dans un monde Essentialiste Où quand on est une créature maléfique On sera éternellement maléfique Enfin Non Il y a des moyens de changer Mais je veux dire C'est extrêmement raciste En fait Donjons et Dragons Les personnages sont justifiés D'aller massacrer De faire un génocide des orques Juste parce que les orques Ce sont chaotiques Mauvais par nature Donc c'est bon Qu'on les slashe quoi Et évidemment Dans les elfes C'est l'exemple le plus type Il y a les elfes maléfiques Qui sont noirs Et puis les elfes bénéfiques Qui sont blonds Aux yeux bleus Je pense que La problématique De l'idéologie De Donjons et Dragons Est assez évidente Enfin elle est dans Tolkien Je ne vais pas vous casser le coup C'est dans Tolkien C'est dans Le Seigneur des Anneaux Regardez les joyeux elfes Ils sont beaux Et blonds Et donc je pense que Moi ma réponse à ça C'est qu'évidemment Si je fais du Donjons et Dragons Évidemment je ne dis pas Que je faisais ça Quand j'avais 12 ans Mais maintenant je pense Que je problématise la question Quand on va massacrer Un village d'orques Est-ce qu'on massacre aussi Les femmes et les enfants Par exemple Est-ce qu'on a le droit De tuer un orque Qui a 3 ans Et qui est encore un bébé Parce que c'est une créature maléfique Je pense qu'il faut Un maître de jeu Responsable De vrai Très problématisé Ce genre de questions Et voilà Maintenant Ce que ça m'a aussi évoqué Ta question C'est évidemment Tous les débats Autour du Qu'il y a actuellement Sur le jeu vidéo Avec la violence Et le sexisme Dans le jeu vidéo C'est vrai qu'il y a une partie de moi Qui a envie de dire aussi Bah on sait bien Que c'est un loisir On a juste envie De s'amuser Etc Et j'ai envie de dire Parfois pour déconner On a envie de faire Du Donjons et Dragons Bête et méchant Voilà Bref C'est pas une réponse Très structurée C'était juste des réactions À chaud Mais je pense que j'ai donné Assez d'exemples Pour générer une discussion Je pense que tes exemples A été très intéressants Du coup Des gens veulent réagir On continue le tour de table Moi j'ai un milliard De contre-exemples aussi Dans le jeu vidéo Mais bon C'est pas très utile Peut-être en citer que deux Vas-y Parce que pour moi C'est la première Grosse expérience Vidéo ludique Où j'étais pas bien En jouant Et je me suis rendu compte De choses Etc C'est Paper Please Qui est un jeu de cette année Fin 2014 Où en gros On joue quelqu'un Un garde-frontière Qui doit laisser ou non Passer des gens Et qui accessoirement S'il travaille suffisamment bien Il aura l'argent Pour payer un ami Qui est en train de tomber Là ou autre Et puis des fois Il a des patrons Plus ou moins Qui lui demandent De faire des trucs illégaux Et s'il ne les fait pas Il se fait buter C'est une bonne ambiance Mais qui met vraiment Une sacrée ambiance Et là on peut parler De choses sérieuses Et c'est un vrai côté ludique Parce que pour moi Tout ce qui est serious game C'est juste des gens Qui n'ont rien compris Enfin la plupart du tout Ils n'ont rien compris A l'aspect ludique D'un jeu vidéo C'est souvent les jeux Les plus chiants Que tu n'as jamais vu De ta vie Des sérieuses games Alors que les jeux Comme Assassin's Creed Aussi te permettent D'avoir l'histoire Même si le problème C'est que tu ne sais pas Ce qui est vrai Et pas vrai Et l'autre exemple Par contre Qui va peut-être Faire un peu écho A la partie qu'on a fait C'est The War is Mine Où en gros On est des gens Pendant une guerre Qui sont dans un bâtiment A essayer de survivre Et où des fois On va piller Les bâtiments d'à côté Et tout Ce qui est intéressant A ce jeu là Et c'est là le parallèle On a un personnage Qui a ses émotions propres Et tout Et si par exemple On fait des choses Trop immorales Il peut arriver Que le mec On tourne les yeux De deux secondes Et il s'est pendu Son personnage Ça me fait penser Un peu à la fin De notre partie Où on pouvait devenir Complètement dingue Et avoir envie De se suicider Si on faisait un truc Ou je ne sais plus Ce qui nous était arrivé A la fin de la partie Le côté C'est un peu ce que Disait Jean-Michel Sur les réactions Du maître du jeu De dire Le jeu réagit C'est à dire Tu peux faire n'importe quoi Mais il y a un moment Tu te rends compte Que ça ne marche pas Qu'il y a un truc Qui ne va pas Et je pense que C'est là où le jeu vidéo Et sans doute le jeu drôle Prennent leur marque de noblesse C'est quand tu Tu as des réactions Et puis à côté de ça Comme tu as le gros film d'action Qui tâche Tu as GTA Où tu peux prendre ta voiture Pour aller classer des grands-mères Parce que c'est rigolo Je ne suis pas sûr Que GTA soit un si bon exemple De Je n'ai pas joué Le dernier GTA Je pense que ça réfléchit Quand même un petit peu Enfin de réputation Je n'ai pas joué Je pense que prendre Que le jeu dernier Ce genre de choses Mais le fait c'est Qu'il y a beaucoup de gens Enfin moi j'en ai fait J'en ai fait J'y ai pu jouer au dernier Mais où tu prends Le GTA Tu as foutu un maximum De bordel en ville Et puis tu es content Comme ça Tu peux aussi L'aborder comme ça Alors que je pense Tu ne peux pas l'aborder Juste pour s'amuser En fait Voilà c'est juste Ce que j'avais à dire Ok Je vais continuer Le tour de table Avec Allez Guillaume Cette fois-ci Romaric Va terminer Guillaume Ouais je vais essayer De faire très très vite Parce que Le temps défilent Le temps tourne Le temps tourne Mais l'idée C'est que Bon évidemment On peut en trouver Des jeux de rôle Porteurs de sens On peut trouver Des jeux Qui apportent Des informations Ou de la pédagogie Moi clairement Je me place Dans ceux Qui ne sont pas Sensibles à ça Et qui n'attendent pas ça D'un jeu Je fais partie des gens Qui n'ont pas Ne souhaitent pas Quand je vis Une expérience Je fais vraiment Un témoignage perso Plus qu'une vision De société Mais de mon côté Quand je cherche Une expérience de jeu Je cherche justement Quelque chose D'un temps soit peu Léger, gratuit C'est un peu compliqué A définir Parce que pour moi Ça peut être léger Et gratuit D'être dans un environnement Comme vampire Où l'environnement Est relativement oppressant Pour autant J'essaye de pas Y transposer du sens Je fais partie De ces gens là Qui essayent De mettre un filtre Entre l'amusement Un peu gratuit Sans trop Y poser des responsabilités C'est vrai Que l'exemple Des romans de Tolkien Parle beaucoup Parce que Parce qu'effectivement Il se définissait lui-même Comme quelqu'un de simple Comparé à des gens Qui ont des grandes idéologies Et il se définissait lui-même Comme L'exemple du Hobbit C'est-à-dire Le personnage Assez anecdotique Qui sert pas à grand chose Que d'avoir une vie simple Moi je fais partie Des gens qui Quand je lis Le Seigneur des Anneaux Quand je vois les films Ou quand je joue à des jeux Je m'identifie pas Dans des messages Comme ça Symboliques Alors peut-être à tort Peut-être que je devrais Plus creuser les choses Parce qu'il y a peut-être Des vraies choses Qui sont transposées Auprès d'une société Sans qu'on s'en rende compte Et on devrait peut-être Plus s'y intéresser Mais moi c'est vrai Que c'est pas ce que j'attends Du jeu de rôle À la base Juste avant que Romaric Prenne la parole J'ai envie de dire Que moi je suis Peut-être justement Différent de Guillaume Bon évidemment Je suis meneur de jeu Et c'est des questions Qui m'interpellent vraiment Je veux dire Si on dit On va jouer Au Seigneur des Anneaux Je pense pas Que ça soit neutre Ou que ça soit Sans conséquences D'un point de vue sociétal Quel type d'iodeux Mais bon C'est en fait Finalement pas spécifique Au jeu de rôle Parce que voilà C'est la même chose Avec Star Wars Où on a des gens Qui ont le bon sang Avec des mythes Chloridiennes dedans Et ils sont supérieurs A tous les autres Et les autres peuvent Juste faire massacrer Sans problème Je veux dire Si c'est ce genre De message qu'on véhicule Dans la société en large C'est pas neutre Donc moi Moi c'est quelque chose Quand j'ouvre un livre De jeu de rôle Ça me titille Je regarde quand même Ce qu'il y a dedans Quelle est l'idéologie Que ça véhicule Alors avant de lancer Avant de laisser La parole à Romaric Je vous propose De ne pas dériver trop Sur Tolkien Je sais que La cellule Donc le podcast de Romaric Qui a fait un épisode Entier dessus Et qui a moyen De parler très très longtemps Et de discuter Sur le racisme Ou pas De Tolkien Donc on sera sans doute Pas tous d'accord À la table Mais c'est pas C'est pas la question C'est pas la question Originelle Et sur ce Je te lance T'avais peur Que je parte en live Sur Tolkien T'as bien raison D'avoir peur de moi Parce que je pars toujours En live Et tu le sais Et c'est bon Alors D'abord il faut savoir Un truc C'est que le jeu de rôle Porteur de sens C'est l'une des thématiques Principales du podcast De la cellule Que tu viens de citer C'est vraiment Nous notre cheval de bataille De montrer justement Que le jeu de rôle Peut être porteur de sens En fait je crois Que ça rejoint un petit peu La question 2 Donc je vais pas refaire Un speech Sur ce que le jeu de rôle Mais en gros Pour moi le jeu de rôle N'est qu'un média Et c'est un petit peu Comme la télévision Finalement je pense J'entends l'objet Le meuble Qu'on pose Sur une table basse C'est ou pas Sur une table Tout simple C'est finalement Que ce qu'on fait passer A travers Et bien ça dépend De l'émission Qu'on propose Et l'émission En fait Qui c'est qui la propose C'est l'auteur de jeu Et comment en fait L'émission est structurée Elle est structurée Par un système Un dispositif Donc là on a beaucoup parlé Ensemble du dispositif classique Un meneur et des joueurs On voit que pour vous Ça a l'air d'être Le dispositif du jeu de rôle En règle générale Mais voilà Il y a d'autres dispositifs Qui existent Et fonction du dispositif Qu'on met en place Ça va inciter les joueurs Autour de la table A créer en fait Des contenus fictionnels Qui vont être variables Et certains de ces contenus Fictionnels Vont pouvoir être Juste divertissants C'est un petit peu Ce que recherche Guillaume Dans son approche Et d'autres vont pouvoir Être plus de l'ordre De la réflexion C'est exactement Ce que recherche Finalement Jean-Michel Alors pour troller Parce que vous savez Que j'aime ça J'ai envie de finir En posant une question A Jean-Michel Est-ce que tu crois Vraiment que par exemple D&D soit le meilleur jeu Pour poser la question De massacrez-vous Les femmes et les enfants Dans le village Que vous venez de piller Le meilleur jeu La question que je te pose C'est est-ce que tu penses Que D&D possède un système Mets en place un dispositif Qui est suffisamment Qui est tourné Autour de ce type de questions Non c'est pas Bien sûr que non C'est pas l'objectif De D&D De poser ce genre De questions Mais justement C'est finalement Ce que je disais C'est en proposant En disant Qu'en mettre de jeu Je suis intéressé Par Pour moi en plus Le problème dans le D&D C'est même pas tellement Le dispositif Ça va être surtout L'univers généralement Qui est proposé Le setting Mais évidemment Il y a d'autres dispositifs Qui vont poser Des choses différentes Moi je vous invite tous A regarder un jeu Extraordinaire Un jeu de Vincent Baker Probablement le meilleur jeu De rôle au monde A l'heure actuelle C'est un jeu Qui s'appelle Dogs in the Vanyard Qui est donc Un jeu de Vincent Baker Qu'on trouve sur son site Enfin vous tapez Dogs in the Vanyard Vous allez trouver Le site de l'auteur Et vous pouvez l'acheter C'est un jeu Dans lequel justement Ce type de questions Va être central Jean-Michel Et je pense que Vu les questions Que tu souhaites aborder A travers tes parties D'AD&D Je pense que Le système de docs Sera beaucoup mieux Pour aborder ce type De questions Et puis dernière Un petit peu Comme une conclusion De mon intervention Est-ce que c'est vrai Que l'heure tourne Moi il faut savoir Que j'ai créé un jeu Qui s'appelle Sens Donc le jeu de rôle Porteur de sens Pour moi évidemment Mais je pense que David savait à qui Il s'adressait En posant cette question Oui Évidemment Évidemment pour moi Le jeu de rôle Est porteur de sens Et c'est ce que j'essaye De défendre A travers mon propre jeu Donc voilà Et moi loin d'être Un athée réaliste Justement J'essaye de donner Une autre vision du monde Que celle que tu défends Jean-Michel A travers Peut-être pour répondre Plus sérieusement A la question Que tu me posais A propos de Dungeons & Dragons Je dirais que De toute façon Les jeux Quels qu'ils soient Que ce soit La Pelle Ou Dungeons & Dragons On en fait Enfin il y a quand même Justement on se l'approprie Et puis chaque meneur de jeu On fait aussi Il y a une part d'appropriation Du meneur de jeu Donc je pense qu'effectivement On peut soulever les questions Dont je parlais A travers Dungeons & Dragons Ça va tout dépendre Du meneur de jeu S'il y a un meneur de jeu Évidemment Parce que comme tu nous le rappelles Il n'y a pas toujours Un meneur de jeu Je sais bien Alors moi je crois Que le système Les systèmes des jeux Dont tu parles N'est pas fait pour cela En fait Et je crois que justement Tu cherches à faire De la A utiliser un marteau Pour réparer Pour viser un clou La raison pour laquelle J'utilise un marteau Pour viser un clou C'est que Bon on a parlé À un moment donné Du nombre d'éditions Des jeux Mais évidemment Si tu prends les chiffres Même évidemment Un best-seller en France Du jeu de rôle Ça ne se vend pas énormément On est bien d'accord Je veux dire Le premier jeu Le plus joué en France Ça reste quand même Toujours encore Dungeons & Dragons Dans ses multiples éditions 3, 3.5, 4 Deuxième jeu Le plus vendu en France Ça reste l'appel de Cthulhu The Gods in the Vineyard Je ne sais pas Enfin le jeu dont tu parlais Je ne sais pas combien il se vend Mais certainement pas grand chose Donc il faut aussi s'adresser À quel jeu les jouent À quel jeu les gens Rejouent réellement Et pas toujours Alors c'est pas Alors excuse-moi Jean-Michel Mais ton argument Il revient à dire Que parce que la majorité des gens Regarde Le Juste Prix Et Vincent Lagaffe Il faut évidemment Ne faire que des émissions Comme Le Juste Prix Et Vincent Lagaffe Je ne suis pas sûr Que ce soit Comment dire Comme ça Qu'on fait évoluer un média Et qu'on Tu vois Je pense que Attention Non non mais je pense pas C'est pas du tout mon argument Je pense pas qu'il fallait faire Que des jeux dans ce style là Mais quand Quand on Moi je partais d'un constat Que Donjons et Dragons Reste le jeu le plus joué Dans le monde A l'heure actuelle De type jeu de rôle Et c'est là C'est dans cette optique là Que j'évoquais La question De la problématique De l'idéologie derrière Tu vois C'est pas dans une question Que je vantais les mérites De Donjons et Dragons De ce côté là quoi Et Donjons et Dragons Est un excellent jeu Pour faire ce que Guillaume Proposait tout à l'heure En fait Je crois Pour se distraire Pour taper du monstre Dans des donjons Pexer son personnage Améliorer son personnage Passer un bon moment Autour de mécanique Avec des amis Y'a aucun problème C'est probablement D'ailleurs le meilleur jeu Ludiste Au monde Donjons et Dragons Donc Mais c'est ce qui fait Qu'il a autant de succès Aussi à la base Absolument Guillaume Tout à fait Tout à fait Je vais me permettre Avant de passer A la conclusion Pas à la conclusion Mais à la quatrième question De rajouter une petite réponse Personnelle A la question que j'ai posée Oui je triche Mais je pense Que c'est pas nécessairement Parce que Un jeu de rôle N'a pas Ou quoi que ce soit Quelle oeuvre que ce soit Et je pense que ça va Dans le sens de vos réponses Mais ça a pas été Formulé comme ça C'est pas parce que Quelque chose ne se pense pas Comme étant porteur de sens Qu'il n'est pas porteur de sens Et quelque part C'est plus problématique De temps en temps Quand quelque chose Ne se veut pas Porteur de sens Mais qu'il l'est A son corps défendant La polémique autour De Assassin's Creed Et Jean-Luc Mélenchon Était un très bon exemple J'avais été choqué D'entendre Dans des podcasts Tournants autour de jeux vidéo Des gens en train De défendre L'aspect purement ludique Du jeu vidéo Et d'Assassin's Creed Et de dire un petit peu plus En disant Oui non mais On en a rien De toute façon Personne ne s'intéresse Au sens Ça ne porte pas De sens particulier Ça ne m'influence pas Je suis juste en train De jouer Et cinq minutes plus tard Le même mec En train de dire N'empêche quand même Je me suis rendu compte En jouant à Assassin's Creed Que les monarchistes Ils étaient vachement sympas Et hop Ni vu ni connu Hop Continuant son Continuant Sa discussion Comme si de rien n'était Et sans se rendre compte Que c'était Un excellent exemple Du fait que Oui Il y a un sens Et il faut le penser Même Voilà Bon Bref Tout à fait d'accord Sur ce Je me permets peut-être De passer à la dernière question De notre débat Yes Une question qui vient De Jean-Michel Initialement Donc Jeux de rôle Univer et représentation Alors je me suis permis De la reformuler Je ne sais pas Je ne sais pas exactement Si j'ai pas trahi Ta question originelle Enfin Dernière question On présente souvent Les JDR Comme ayant l'avantage De n'être limité Que par l'imagination Des joueurs Et du MJ Pareil pour ce qui est De la littérature Pourtant Les créatures extraordinaires Ou fantastiques En particulier Les extraterrestres Et en particulier S'ils sont joués Par les personnages joueurs Par les joueurs Sont généralement Vus comme des humanoïdes Alors que Par exemple Lovecraft Dès la première moitié Du XXe siècle Fait de gros efforts Pour imaginer Des aliens Tout autres Ça c'était mot Puisque les créatures Du mythe Sont en fait Des extraterrestres Des idées D'explications Est-ce que c'est Enfin Pourquoi Qui veut Tu parles Excuse-moi Juste une précision Tu parles des personnages Joués Ou des personnages Du scénario En général J'ai J'ai rajouté Ça c'est moi Qui le dit Je pense que c'est Particulièrement vrai Pour les personnages joués Mais ce n'est pas vrai Que pour les personnages joués Il suffit de voir Pour le coup En dehors du jeu vidéo Il suffit de voir Star Wars Star Wars est peuplé De personnages Humanoïdes Enfin L'univers Pour le coup Là on n'est pas Dans un jeu de rôle Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de Contraintes Particulières Pas de raison Évidente Me semble-t-il À ça De type Identification Du joueur Enfin s'il peut y avoir Des raisons d'identification Je suis en train de me perdre En répondant à ta question Et je vais donc Vous laisser la parole Moi j'en profite Pour attraper la question Au vol Parce que C'est peut-être La question Qui m'a le plus parlé Finalement Dans toute la préparation Et sur laquelle J'ai essayé De plancher le plus Je me suis rappelé Alors je ne sais plus Quel était le système de jeu Mais j'ai fait Une partie jeu de rôle Une fois en tant que joueur J'avais préparé Un personnage Où en fait On pouvait se baser Sur un certain nombre De défauts du personnage Pour avoir des avantages En face Et grosso modo J'en étais arrivé A la conclusion Qu'on pouvait presque Faire un personnage Sourd, muet, aveugle Et invalide Total physiquement Et qui avait Des super pouvoirs Donc évidemment On n'est pas tombé Là-dedans Mais j'avais fait Un personnage Qui avait un handicap Il me semble Que j'étais muet Ou un truc comme ça Et finalement Ça s'est avéré Être déjà une expérience Hyper compliquée Et très déstabilisante Alors c'était peut-être Juste déstabilisant Pour moi Mais c'était super compliqué Et j'en ai un souvenir A la fois très agréable Parce que c'était Très différent de l'habitude Et très désagréable Parce que ça me mettait Très mal à l'aise De par mes relations Avec les autres joueurs Et avec le MJ aussi En particulier Et du coup Je me suis dit Est-ce que finalement C'est vraiment Si possible que ça D'interpréter Dans des jeux de rôle Des personnages Qui sont pas justement Très proches De ce qui fait Qu'on est les uns Les autres En communication De manière aussi fluide Est-ce que c'est pas justement Parce que Ne serait-ce qu'une personne Qui a un handicap C'est déjà suffisamment difficile Comme ça À interpréter Et à jouer Donc du coup Avoir autre chose Qu'un être Un tant soit peu humanoïde J'ose à peine imaginer Le rôle que ça peut jouer Enfin Quel résultat Que ça pourrait donner Je sais pas Si j'étais dans le sens De ta question Si j'étais dans le sens De ta question d'ailleurs Si si tout à fait Ça m'a tout à fait parlé Ce que tu viens de dire Guillaume Excuse-moi David Non mais Je me souvenais Pour aller dans le même sens Moi La toute première partie De jeux de rôle Qu'on avait fait On considère On appelait ça le jeu Ça s'appelait pas du jeu de rôle On avait un joueur Qui dirigeait une flotte Extraterrestre Qui était arrivé sur Terre Et j'avais En tant que MJ Géré ça De manière Absolument De mon point de vue Réaliste Mais c'était hyper frustrant Pour le joueur C'est à dire Il entrait Il essayait d'entrer En contact Avec des terriens Et Il me disait Je vais leur dire Machin Ils comprennent pas Ce que tu dis Je leur montre Ta morphologie T'essaies de leur montrer Manger Ils s'enfuient en courant Ils comprennent absolument pas Et le joueur L'avait assez mal vécu Au final Alors à l'époque On était au collège Donc on trouvait Moi je trouvais ça drôle Les autres joueurs Trouvaient ça drôle Donc on s'était pas tellement Préoccupé du fait Que le joueur On l'avait mal vécu Mais ça me semble Illustrer pas mal Le problème Bon Je vous laisse continuer Je crois que Nico Était bien chaud Pour enchaîner Ouais bien chaud vite fait C'est juste Que ça me faisait rebondir Sur un truc Bon alors moi là dessus Ça va pas être d'expérience De jeu de rôle Comme d'ailleurs Vu que j'en ai pas fait Suisamment Mais en improvisation Ça nous arrive Enfin ça m'arrivait Parce que j'en fais plus trop De jouer des extraterrestres En essayant qu'ils soient Non humanoïdes Bon alors comme on est Deux jambes sur une scène En général ils ont deux jambes Mais souvent ça se passe Pour vraiment incarner Et celui de se mettre Une contrainte physique Typiquement d'avoir un bras Qui est toujours au dessus Et de s'habituer A cette contrainte physique Pour justement réussir A à peu près l'oublier Et après vivre sa vie D'extraterrestre Et je pense qu'un des aspects Qui est peut-être Un peu plus compliqué Dans un jeu de rôle Où justement Il n'y a pas le physique Ça va reboucler Avec le début C'est de réussir A oublier sa contrainte Tout en en étant dépendant Je ne sais pas Si je suis clair Et que ça rejoint Ce que tu disais A mon avis Guillaume Qui est que C'était hyper dur pour moi Parce que tu étais obligé De à chaque fois Te rappeler Qu'avant de jouer Tu avais cette contrainte là Au lieu de te dire Que c'est naturel maintenant C'est bon Ça fait une demi-heure Que tu joues C'est ta contrainte Point barre Moi je crois Que les contraintes physiques Sont vraiment Les plus particulières Avoir encore une fois Des tics de langage Avoir des attitudes Qui sortent De ce qu'on est d'habitude On peut interpréter Un jeu de rôle Comme ça Dans cette limite là Vraiment Quand ça sort De ce qui fait Qu'on a des repères D'échanges de communication Qui soient visuels D'attitudes Ou de paroles Les uns les autres Au quotidien Ça me paraît Super compliqué Peut-être que quelqu'un A une expérience Ou un contre-exemple Encore une fois Le but du jeu de rôle Est de penser Des situations possibles Comment est-ce que Les humains pensent Ils pensent avec leur langage Ils pensent avec Les propositions Qu'ils jugent sensées Une proposition sensée C'est quoi ? C'est une proposition Qui fait référence à un fait Une proposition Qui peut être soit vraie Soit fausse Sachant que par exemple Si je dis Qu'un est le premier Des vampires La proposition Elle peut être vraie Ou elle peut être fausse D'ailleurs Elle est fausse Puisqu'on sait bien Qu'il n'y a pas de vampires Tels qu'on les définit En tout cas Et qu'il n'y a pas un vampire Qui s'appelle qu'un Dans le monde Etc Donc à partir de là A partir du moment Où le jeu de rôle Passe par de la communication Verbale Parfois non verbale aussi Mais souvent quand même Verbale Le jeu de rôle Est tributaire du sens Que l'on donne A nos propositions Et aux situations possibles Qu'on est capable D'imaginer Donc à partir de là Oui il y a des limites Les contraintes Sont fixées en fait Par notre compréhension De notre langage Je crois J'ai pas vraiment compris La question J'espère que je suis pas À côté de la plaque Avec cette réponse Non non Je pense pas Que tu sois à côté De la plaque Après c'est Enfin Moi ce qui m'intrigue Et je pense que Ce qui intriguait aussi Jean-Michel Quand il a posé cette question C'est Enfin C'est une contrainte C'est un problème Qui est assez ancien Alors est-ce qu'on est Absolument pas capable De le surpasser Ne serait-ce que par Notre imagination Ou est-ce que C'est juste qu'on a pas Encore imaginé Comment le surpasser Et c'est vrai que Le fait qu'il y ait quand même Quelques contre-exemples Comme en effet La mythologie de Lovecraft Non La mythologie de Lovecraft Elle n'est pas insensée La mythologie de Lovecraft Elle est totalement sensée C'est juste des chimères Ces créatures Ce sont des chimères C'est-à-dire Ce sont des créatures Composées De D'autres créatures possibles Si je peux me permettre Juste parce qu'en fait Surtout que David dit Comme c'est la question De Jean-Michel Mais en fait Cette transformation De la question N'a absolument aucun rapport Avec la question Que j'avais posée C'est pas grave Juste comme on m'attribue Des choses Jean-Michel dit que C'est pas grave Ta question est intéressante David Tu t'as projeté Beaucoup de choses Sur ma propre question Qui n'avait rien à voir Pour reprendre Les entités de Lovecraft Comment dire Dire que les entités De Lovecraft Sont absurdes C'est encore Donner Faire une proposition Énoncer une proposition Qui est douée de sens L'absurdité Ça a un sens Personne n'a dit Qu'elles étaient absurdes Laisse-moi un peu expliciter Tout ça Parce que je crois Qu'il y a un peu De malentendu Parce qu'en fait Ma question à moi Que j'avais envoyée Originellement Dans la liste d'email C'était En me disant On va parler De la dernière partie Qu'on a jouée Et Je voyais qu'aucune des questions N'évoquait la dernière partie Je me dis On va au moins poser Une question Qui portait sur la dernière partie Surtout qu'on était Un peu lié à Podcast Science Etc Donc je me dis Enfin David avait l'air de dire On va poser des questions Un peu de ce type là Et donc je me suis dit Bah oui Une des innovations de Lovecraft C'est qu'évidemment Avant lui Les extraterrestres Ataient toujours représentés D'une certaine façon Humanoïdes etc Enfin pas toujours Evidemment ce qui est La guerre des mondes Enfin bon Et mais je veux dire L'originalité de Lovecraft Ca a été surtout De créer un nouveau Répertoire visuel Enfin De monstres quoi Donc c'était simplement Pour faire un callback Un rappel de la dernière partie Et peut-être débattre Un peu du contenu De la dernière partie Bon ça c'était ma question à moi Et liée justement A Lovecraft Maintenant La question telle qu'elle est devenue Bah elle est sympathique Je veux dire Ce que j'ai pris comme note Rejoint très fort Ce que vous avez dit Pascal Boyer Peut-être que certains connaissent Qui est un anthropologue A publié il y a une dizaine d'années Il en crée à les dieux Donc Qui est un ouvrage Qui a fait date un peu En psychologie de la religion Et donc évidemment Lui s'agrande Il parle évidemment Des superstitions Et des Et des croyances En tout genre Et il montre évidemment Qu'on est quand même limité Dans le répertoire Qu'on a Par exemple En fait l'idée C'est qu'on peut avoir Quelque chose de normal Avec une seule violation Par exemple un fantôme C'est un être humain normal Mais qui est intangible Un loup-garou C'est un être humain normal Mais qui peut se transformer en loup Etc Mais par exemple On n'observe pas Dans les folklores Et les superstitions Des entités Qui cumuleraient Plus de Beaucoup de De violations De ce type là On n'imagine pas Un arbre qui parlerait Qui serait intangible Et qui en même temps N'existerait que le mercredi Le jeudi et le samedi Par exemple On ne trouve pas de folklore De ce type là Donc il y a des règles Dans l'imaginaire humain L'imaginaire humain N'est pas N'est pas illimité En fait Et donc forcément Je pense que c'est C'est ce qu'on Retrouve dans Dans le jeu de rôle Et dans tous les imaginaires On retrouve ce type De limitation Liée à la cognition Des êtres humains Et donc ça Ça rejoint ce que vous disiez Et puis moi J'avais un autre élément Et on a un peu évoqué Ça précédemment C'est évidemment Le jeu de rôle S'il se base Il se base Il a tendance C'est la réappropriation D'autres médias Particulièrement Le média littéraire Là je réévoque Des choses qu'on a déjà évoqué Evidemment Ces autres médias Avait des limitations Eux Que le jeu de rôle N'a peut-être pas Puisqu'évidemment On peut faire ce qu'on veut Avec l'imaginaire Enfin on a un budget limité Je dirais dans notre tête Au niveau des effets sociaux Mais Par rapport à d'autres jeux Mais évidemment Si par exemple Je décide de prendre Moi je suis un fan de Star Trek Il y a un jeu de rôle Qui s'appelle Prime Directive Et puis il y a eu Plusieurs itérations D'un jeu de rôle Star Trek Si je dis à mes copains On va faire des parties Du jeu de rôle Star Trek Forcément Dans mon jeu de rôle Star Trek Où évidemment Il y a le jeu de rôle de Star Wars Qui est même encore plus connu C'est vrai Mes extraterrestres Seront tous des humanoïdes Évidemment je vais limiter Enfin tous non Mais je veux dire Ils vont se baser Sur les extraterrestres Tels qu'ils sont présentés Dans Star Trek Et dans Star Trek La limitation C'est qu'ils n'avaient pas le budget Enfin à l'époque Il fallait maquiller des êtres humains Pour faire des extraterrestres Tout simplement Donc c'était une autre Une autre direction de réponse Quoi Voilà C'est intéressant Le budget Le budget Juste pour finir Le budget Il peut être intellectuel aussi C'est à dire que On n'a pas le budget intellectuel C'est à dire On n'a pas l'intelligence On n'a pas les ressources Et la force mentale D'imaginer plus que ça Quand tu parlais du Le Garou Tout à l'heure Je pense que c'est de cet ordre là C'est à dire que Il y a un jeu de rôle Qui s'appelle Mechanical Dream Qui est un jeu de rôle Dans lequel les auteurs Vous connaissez Mechanical Dream ou pas ? Non Donc c'est un jeu de rôle Dans lequel les auteurs Juste Peut-être David Tu voulais conclure Je sais pas Parce que Oui mais Vas-y termine ton Dans ce jeu de rôle là Si vous voulez Les auteurs ont voulu faire Un univers Qui est tellement différent D'une autre Que le jeu En devient incompréhensible C'est à dire qu'au final Le jeu est injouable Parce que les créatures Sont trop complexes Elles ont même Des manières de penser Des manières de penser Le monde Qui sont totalement Différentes de nous Alors c'est très intéressant D'un point de vue Justement anthropologique Comme tu dis C'est très loin de voyer Là on est vraiment Dans le cas où Justement Tout le monde Est vraiment autre Absolument autre Totalement différent A tel point Qu'on ne peut pas jouer A ce jeu Parce que justement Ça demande Des ressources intellectuelles Dont ne disposent pas Les êtres humains Le budget Il peut être intellectuel aussi Malheureusement On n'a pas toujours Le budget intellectuel De jouer à ce genre de jeu J'ai une petite question D'ouverture A vous tous Qui connaissez plus Ces jeux de rôle Que moi Est-ce que vous avez Déjà joué à un jeu de rôle Où il y a un personnage Qui parle une langue Extraterrestre Que les autres Comprènent pas Oui Moi j'en ai même créé un Ça s'appelle Sens néant C'est le troisième opus De sens Il parle avec Via des sentiments Et des C'est un personnage joueur Oui tout à fait En fait ils ont deux sensations Ils ont même deux sensations Différentes par rapport aux humains Que sont le mantis Et l'alvea Donc qui permettent De voir le monde D'une manière différente Moi je t'ai donné Je t'ai donné un exemple Tout à l'heure Donc oui On peut aussi citer Mon joueur Qui joue à un extraterrestre Qui du coup Ne pouvait pas communiquer Avec les terriens Parce qu'il avait pas de langue Il avait pas de langue En commun Ah oui c'est vrai Bon bah donc Question pour rien Désolé On peut aussi On peut aussi citer Shahan Juste 30 secondes Citer Shahan Qui est un jeu Dans lequel On joue des extraterrestres Qui sont en train D'être colonisés Par les êtres humains Donc c'est intéressant Parce que ça renverse les rôles On n'est plus les colonisateurs Mais on est les colonisés Et dans ce jeu Il y a également Des créatures Qui ont des sensations différentes Et donc qui impliquent Des visions du monde Très différentes C'est passionnant C'est vraiment un jeu Extraordinaire Je pense qu'on va conclure Parce qu'en fait Je viens de me rendre compte Que s'il y a bien marqué 19h19 Sur mon ordinateur C'est parce que je suis en Irlande Donc Le podcast A duré un petit peu Plus longtemps Que ce que je croyais Durant les 40 dernières minutes Du coup Merci David Merci David De nous avoir coupé Toutes les deux minutes Comme tu avais promis De le faire Je suis désolé On savait très bien Que ce ne serait pas le cas Et que ça ne dirait pas le temps En fait on ne t'a jamais cru David On ne l'a jamais cru Au début Tu sais qu'il a décidé Que David serait maître du temps C'est moi qui oriente le débat Au début je chronométrais Et au début Vous étiez nickel Dans les deux minutes C'est parti Au début T'es chromarique à parler C'est ça là Non La première question Il n'y a pas eu de soucis C'était bien Exactement Non La première question C'est votre première Je vais te dire Un truc du jeu drôle David Oui David Le jour où tu voudras Faire un podcast structuré Surtout ne m'invite pas C'est pas la peine Avec moi ça part en live Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est le concept en fait C'était pas si catastrophique Que ça je pense Mais niveau Niveau pas Mais j'aurais dû Il y a un gros moment Où vous avez beaucoup disgrissé Où j'aurais dû vous couper Mais c'est pas grave Je m'en suis rendu compte trop tard Et en fait c'est parti en couille A partir de la réponse En quatre parties A la deuxième question De Romarique Où du coup après Quand je chronométrais Jean-Michel Je voyais qu'il dépassait Mais en même temps Romarique avait déjà fait Cinq fois plus long Que le train parti Le truc si tu veux C'est que mes réponses Aux autres questions Ataient tellement courtes Par ailleurs Que je me suis dit Allez j'ai bien le droit D'avoir une petite question longue Deux minutes quoi Deux minutes pour les autres Non celui qui a été rapide C'est Guillaume Et dans une moindre mesure Nico Une exception près A été assez concis Dans ses réponses C'est ma faute C'est ma faute T'es en train de donner des points Aux élèves Exactement Tout à fait Je mets des points Non mais de toute façon Il n'y a pas de Celui qui a On sait qui a pris Le plus de temps Il n'y a pas match A ce niveau là Mais c'était quand même Très cool Je trouve Ah ouais moi j'ai plein de questions A vous poser en plus On pourrait en refaire un Mais en tout cas Là faut qu'on arrête Par contre Parce que ça va devenir Vraiment trop long Pour les gens Qui vont écouter On prendra un podcast De la cellule Arrête toi Et bien C'était fort sympathique J'espère que vous avez Apprécié La petite expérience Tous En tout cas moi Je me suis bien amusé C'était très intéressant Très cool Et on va On va dire au revoir Aux auditeurs Merci Au revoir les gars Au revoir Ciao ciao Salut Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada